pour le travail effectué et puis bon n'oublions pas que c'est la première finale mondiale au cheval d'Arson pour Eric Casimir et que c'est bien aussi de se faire connaître sûrement pas la dernière d'ailleurs et là maintenant c'est le grand monsieur j'avais envie de dire tout à l'heure que Kling Xiao était magique sur le cheval d'Arson Marius Surzika ne l'est pas moins et hier il a fait une demi-finale époustouflante et je crois qu'il tient vraiment lui aussi est très léger, il virgolte littéralement au dessus ce passage en Thomas extraordinaire avec les boucles il sait qu'il est obligé de sortir le maximum d'aller à fond s'il veut avoir une chance de battre Kling Xiao et voilà c'est possible encore une fois sans faute pour Marius Surzika ce n'est pas mieux que les chinois c'est égal dans un autre style, une autre combinaison tout aussi riche les juges eux feront la différence est-ce que la notoriété qu'il a acquise puisqu'il a tout remporté il est champion olympique, il est champion du monde, il est champion d'Europe je crois qu'il a vraiment donné le maximum de ce qu'il pouvait donner Surzika très déçu de ne pas avoir réussi une aussi belle performance au bar parallèle il était carbonisé lors du concours des parallèles verdict à très très peu de choses champion du monde pour 37 millième c'est rien du tout 37 millième et c'est énorme, ça fait la différence entre le champion et le vice champion du monde il a refait quasiment le même coup que lors des qualifications en demi-finale hier il a marqué un grand coup psychologiquement et là il a réussi à rééditer exactement au même moment sur ces figures là précisément la même prestation passé en dernier, impressionné le jury ça fait aussi un peu partie de ce sport on est très loin bien sûr du patinage artistique mais ça compte quand même pour les les petits millième de rien du tout qui font la différence absolument et du coup Eric Casimir se retrouve cinquième mais encore une fois avec une finale de ce niveau là rien à dire, il est à sa place et puis-sié a travers que c'est génial